Celui qui a chanté sur moi qui est extraordinaire, c'est Notorious Big. Ah ouais, putain. Moi je le fréquentais quand j'allais au live à New York. Non, attends, on a des putains de rappeurs en France. On a des putains de rappeurs, c'est ça que je veux dire. Dis-moi qui fera un featuring prochainement, la crime, s'il nous entend. Voilà, mais la chaîne, ça ne me parle pas, j'ai aucune animosité vis-à-vis de la chambre, je ne connais pas. T'as le droit de juste pas kiffer. Lui, il m'a joué, il m'a joué, mais entre moi et lui, la ressemblance, je ne vois pas où elle est. C'est très bien l'acteur. Entre moi et lui, moi je ne suis pas propre. Non mais c'est simple. Quand ma fille parle de moi, elle me dit à l'école, à la saison, elle me dit, ah là là, tous mes copains, ils me disent, ah là, ton père... Tu sais que je t'ai vu faire un rap, d'ailleurs, avec Rimka ? Ah oui, avec le 113, ouais. Honnêtement, j'ai un peu rigolé. Bah oui, j'étais... J'étais hors sol. On la passera dans la vidéo. J'étais hors sol. J'étais dans l'avion tout à l'heure. Tu peux m'en accoucher. Ouais, ouais. Et... Procurez le code d'un coffre sans amnis violence. Tu es parti il y a 11 ans vers Paris. Tu me disais qu'on allait faire un peu d'oseille. Et... J'étais hors sol. Ah ouais. Avec Rimka, mais ce qu'on se délire. Et t'as la vidéo. Bah Rimka, il avait chanté sur moi quand j'étais en tôle, comme soprano, d'ailleurs. Il avait chanté sur moi quand j'étais en tôle. Et puis un jour, Rimka, il me dit, écoute, il me fait toucher, puis il me dit, j'aimerais bien, j'avais fait la couverture de Rap Mag avec Mokobé et tout. Je connais pas, je connais pas ça. Je sais pas, ça existe presque. Mokobé, mais tu connais vraiment. Mokobé, si, il fait Rap Mag. Mais parce que tu sais pas lire. Non, il sait lire, il sait lire. Arrête. Il a besoin de lire. Il sait compter. Et j'avais fait avec eux, puis il me dit, écoute, ça serait bien de porter ta voix sur un son. Et donc, j'ai porté ma voix... Tu te souviens des paroles ou pas ? Trous dans le ventre, ouais. Trous dans le ventre, ouais. La caravane, ouais. La caravane. Moi, je l'ai lu. Et j'ai passé un bon moment. C'est une expérience de vidéo dingue, en vrai. C'est trop stylé, bien sûr. T'allais en stud et tout ? J'étais en stud et... Celui qui a chanté sur moi qui est extraordinaire, c'est Notorious Big. Ah ouais, putain. Moi, je le fréquentais quand j'allais au live à New York. Lourd. Ça, c'était du... Faudra le passer ça aussi, les gars. Notorious Big. Et... Alors, on en revient. Vous allez dire que je suis pro-américain, mais on en revient. Le rap français... Tu peux dire ça ? Moi, je suis pro-américain aussi. Le rap français, quand tu prends Snoop Dogg, Notorious Big... D'ailleurs, il a fait un concert, là. Des mecs que moi, je côtoyais. Qui étaient dans le vrai. Qui étaient dans le macadam. Mais après, quand même... Et qu'ils sentaient sur leur... La vraie vie. La vraie vie. C'était pas des... Maintenant, aujourd'hui, les mecs, ils sentent du rap. Ils te parlent de calibre. Ils te font... Ils n'ont jamais touché un cas de leur vie. Les gars, je vous trouve... Mais même s'ils le trouvent, ils ne le savent pas pourquoi ils le trouvent. Je vous trouve dur, quand même. Parce que... Attends, on a des putains de rappeurs en France. On a des putains de rappeurs. C'est ça que je veux dire. Dis-moi qui. Là, la nouvelle génération, il y a vraiment... Il y a des gars, genre SCH, je le kiffe. Même Joule. Joule, j'ai du mal. Non, mais attends. Moi, il y en a qu'un qui... Boubin ? Non. Non, mais... Les gars, c'est que... C'est un truc de parcours. Il y en a qu'un qui me parle et que je... C'est la crime. La crime ? Ouais. Parce qu'il a fait le placard, un peu. Il est en cavale aussi, la crime. Il est en cavale. C'est des vrais business man, les gars. Non, mais ça, c'est son côté business man. Donc, genre un mec comme Joule, vous pouvez dire... Non, mais... J'aime pas ce qu'il fait, mais le parcours qu'il a eu, il a inspiré du monde. C'est un délire. Oui, mais tu prends un mec comme la crime. Alors, je vais te dire son oseille, je m'en tape qu'il ait fait des affaires ou pas. Moi, ce qui me parle, c'est que le mec, il fait du placard. Il reste quand même authentique dans sa démarche. Il assume ce truc. Donc, ça, ça me parle. Je ne connais pas. Je n'ai aucune affinité. Je n'ai jamais rencontré de Lascar. Il fera un featuring prochainement, la crime, s'il nous entend. Voilà. Mais... X... Chris Rock. Voilà, c'est un mec. Et comme Rimka, qui sont des mecs de Vitry... Ça, c'est des anciens, là. Oui, mais bien, mais bien. Mais bien. NTM, tu aimais bien ou pas ? Je sais que tu as été invité. Il y en a un qui a joué ton personnage, ton rôle. Cool Shen, là. Cool Men. On va l'appeler Cool Men. Cool Men. On va l'appeler Cool Men. Tu n'as plus de batterie, frérot ? Non. Et puis, c'est... Ok. J'ai envie d'écouter cette anecdote. Non, mais alors, Cool Shen, ça ne me parle pas. Alors, Joey, je le connais, j'étais à son concert et compagnie, avec Samy Nasseri. Joey Starr a une authenticité par rapport à Cool Shen. Ça ne me parle pas. Je n'ai aucune animosité. Oui, bien sûr. Tu n'as le droit de juste pas kiffer. Lui, il m'a joué. Mais entre moi et lui, la ressemblance, je ne vois pas où aller. Oui, en fait, je n'ai pas compris le pari. Je n'ai pas compris. Et puis, je crois que c'est un peu un donneur de leçons. Il aime bien donner les leçons un peu. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Il avait commenté. Il leur a fait mieux juste de me jouer. C'est déjà pas mal. Ce n'est pas des mauvais acteurs, les deux, même si je pense que Joey Starr est meilleur que lui. Mais je n'ai pas compris. Joey Starr, il a un parcours. Je pense que voilà, il est écorché vif et qu'il a un parcours. Cool Shen, bon, je crois qu'il aime bien ce côté donner un peu de leçons. Et moi, je n'en ai rien à foutre qui m'est joué. Si ça lui a plu, c'est bien. D'ailleurs, quel acteur tu aimerais voir jouer la vie de Christophe Rocancourt ? En Américain, Tom Hardy, c'est ce qui correspond mieux en termes de… J'aime bien, c'est un bad boy. Bad boy en termes de visuel aussi. C'est vrai, c'est des gueules qui sont… Mais tu sais, en plus, il a eu une vie pas facile. Ouais, voilà, ouais. Il a fait plein de trucs un peu chelous. Laché, il fait beaucoup de sport de combat en ce moment. Et voilà… Et en France ? Le seul, parce que je le connais bien et que j'aime bien humainement, avec ses déboires écorchés vifs, c'est Benoît. Magimel ? Ouais, voilà. Mais il prend un peu trop de coke, le mien. Mais il a gagné un César. Ça, je m'en fous qu'il prend de la coke. Il a gagné un César ? Ouais, mais… Puis je le connais humainement, moi. Je ne connais pas comment on le regarde devant un film. Moi, je suis parti avec lui sur le tournage d'Emilio Florencieri sur un film qu'il avait fait. On était partis au Maroc ensemble. Benoît, c'est un bon mec. C'est un écorché vide, mais c'est un bon mec. C'est un bon acteur. Ouais. Disons que j'aurais aimé mieux qu'il me joue quand il était jeune. Là, c'est un peu plus compliqué. En vrai, un gars qui te ressent un peu physiquement, mais je ne le vois pas te jouer, mais qui allait être un peu fin comme tu étais à l'époque et tout. Pourquoi je ne suis pas fin, là ? Si, justement, tu sais que ta shape est carrément mieux qu'il y a un an ou deux ans. Vraiment mieux. Mais un gars comme Pierre Ninet, tu vois, vous avez un peu le même nez, la même forme de visage. Ah, putain, exact. Les cheveux, il est capable et tout. Ouais, mais Pierre Ninet… Après, il est bon chic, bon genre. Enfin, c'est un mec propre, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est un très, très bon acteur. La différence entre moi et lui, c'est que moi, je ne suis pas propre. Non mais c'est… alpha. 2 2 3 6 7 6 12 7